Je ne sais pas vous, mais lorsque j'entends ces témoignages de vie transformée, de comment Dieu nous conduit et comment sa grâce est là pour que nous puissions changer de vie, j'ai juste envie de dire « Waouh, notre Dieu est trop fort ! » Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Il mérite tellement. Une des particularités du christianisme, c'est vraiment la notion de libre arbitre, c'est cette capacité de choisir, cette capacité de dire « J'allais dans telle direction et aujourd'hui je fais un choix inverse. » Je m'en allais dans une direction, on l'a entendu tout à l'heure, qui me tirait vers le bas et à un moment donné je dis « Stop ! » Je change de direction, j'étais à Paris, je viens à Bordeaux, je change de direction et là, dans cette nouvelle direction, Dieu me rend compte et il y a cette capacité et cette possibilité que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. On peut applaudir notre Dieu pour ça. Il y a quelques jours en arrière, on a toute une équipe qui est partie en mission en Inde, si tu peux mettre la photo s'il te plaît, toute une équipe qui est partie en mission, c'est l'équipe Mathieu, Letty, Myriam, Ruth, etc. Et ils sont partis, on peut les applaudir d'ailleurs bien fort, tous ceux qui sont... Et Stéphanie, et la chose qui est parlante quand vous considérez l'Inde et la sociologie de l'Inde, j'ai regardé plusieurs documentaires, je me suis renseigné de comment ça fonctionne. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle des castes, c'est-à-dire que lorsque tu nais dans une caste, tu es destiné à rester toute ta vie dans cette caste-là. Il y a la caste de la religion, des prêtres, du commerce, les ouvriers, etc. Et si tu nais là, tu ne pourras jamais changer de voie, tu ne pourras jamais changer de chemin. Et le problème là-dedans, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les orcastes, ils s'appellent les intouchables. Et les intouchables, ce ne sont pas les intouchables parce qu'ils ont tellement d'argent que vous ne pouvez pas les toucher. Les intouchables, c'est parce qu'ils sont tellement pauvres, tellement sales, tellement malades qu'on ne les touche pas. Ce sont les intouchables, ce sont ceux qui vivent dans les slums, qui vivent dans ces bidonvilles. Et c'est tellement terrible parce que pour eux, c'est comme ça. Tu es né là et toute leur vie, ils naissent et on leur met dans la tête, tu ne pourras jamais prendre un autre chemin que celui-là. Et c'est quelque chose de terrible. Et j'aimerais vous dire, avec Dieu, tu peux changer de chemin. Avec Dieu, tu peux changer littéralement, même si tu étais destiné. Et tout le monde te disait, tu étais destiné. Ça, c'est ton chemin et toute ta vie, tu étais appelé à rester pauvre, à rester malade, à rester dans toutes sortes de circonstances affligeantes. J'aimerais te dire ce matin, Dieu a la capacité, si tu le désires, tu as la possibilité de dire, non, je refuse cette vie-là et je me tourne vers Dieu. Parce que je crois qu'avec mon Dieu, Dieu est capable de renverser le processus et faire de ma vie une vie nouvelle. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Je me souviens lorsque j'étais tout jeune homme, j'étais dans une voiture avec un ami. Et on venait, j'étais loin d'être chrétien, on venait de consommer de la drogue. Et je me souviens, je discute avec lui, on a eu une discussion comme ça, un peu à corps ouvert. Et je lui dis, tu sais, je pense vraiment que la vie, ce n'est pas ça. Vraiment, la vie, ça doit être autre chose. Et je me souviens, il me regarde, il me dit, ouais, effectivement, on s'est mis à parler. Alors que peut-être, ce n'est même pas peut-être, on était sous l'effet d'emprise de drogue, etc. Mais vraiment, on a eu une vraie conversation. Et je me souviens, il a commencé à me parler de son frère et de l'espérance qu'il plaçait dans son frère, son grand frère, pour un jour pouvoir s'en sortir. Et moi, quand je commençais à lui parler, même si j'étais loin de Dieu, j'ai grandi dans l'église. Et les témoignages que vous venez d'entendre, j'ai passé mon enfance à entendre ces témoignages-là. Et je me souviens, j'ai commencé à lui dire, moi, je crois qu'un jour, je vais me tourner vers Dieu. Moi, je crois qu'un jour, Dieu va être capable de changer ma vie. J'étais en train de l'évangéliser alors que j'étais moi-même très loin de Dieu. Mais je le croyais vraiment de tout mon cœur. Et là, vous savez, c'était une voiture avec deux drogués à l'intérieur, de la fumée. Je pense qu'il n'y a pas un chrétien qui aurait osé rentrer dans la voiture à ce moment-là. Mais je crois qu'il y avait mieux qu'un chrétien dans la voiture. Je crois que Jésus était présent par son esprit. Et il m'a entendu avec ce désir de changer de chemin, ce désir que les choses s'inversent dans ma vie. Et quelques jours par la suite, j'ai donné, je me suis retrouvé dans une réunion comme celle-ci, j'ai entendu parler de l'évangile et j'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus est celui qui renverse les processus. Il est capable de faire d'un intouchable. Il est capable d'en faire un enfant du roi des rois, un héritier de la grâce de Dieu. Je crois que notre Dieu est capable de faire ça. Un jour, à l'époque de Jésus, il y avait un lépreux, un intouchable de l'époque. Et lorsqu'il a su que Jésus passait dans un des villages, il réalisait que Jésus était capable de changer sa vie. Jésus était capable de faire en sorte que les choses, le process puisse être renversé. Alors il a été vers Jésus et voici ce qui s'est passé. Alors que Jésus était dans l'une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une histoire tellement incroyable. Vous devez comprendre qu'à l'époque de la Bible, à l'époque de Jésus, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la lèpre, il y a les vaccins, il y a tout ce qu'il faut pour que la personne ne puisse pas l'attraper ou puisse être guérie de ça. Mais à l'époque de Jésus, il n'y a pas de remède. Et les gens qui sont frappés par la lèpre sont appelés à vivre à l'extérieur des villes, sont appelés à vivre dans des cavernes. Ils sont ensemble, ils sont en quarantaine, mais pas une quarantaine qui dure 40 jours, une quarantaine qui dure la vie. Et ils ne pourront jamais se marier, ils ne pourront jamais avoir une vie sociale, aller le lundi matin au travail, le soir rentrer une femme, des enfants. Toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas le vivre. Pire, des moments lorsqu'ils marchent dans la campagne et qu'ils croisent quelqu'un qui n'est pas malade. Peut-être qu'ils pourraient se dire, je vais peut-être croiser quelqu'un, avoir une conversation. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, une des lois était de crier, lorsqu'ils voyaient quelqu'un au loin, de crier, impur, impur, je suis impur, pour que les gens l'entendent et se détournent littéralement, prennent un autre chemin pour ne pas croiser celui qui est malade. Et cet homme n'a pas le droit d'être en société. Et là, à un moment donné, il est tellement fatigué de cette situation qu'il veut braver, changer de chemin. Il veut que Dieu renverse le processus pour sa vie. Alors la Bible nous dit qu'il va aller dans une ville où Jésus était. Je ne sais pas comment il est habillé, certainement qu'il a dû se camoufler, se cacher. Parce que c'est sûr qu'il n'a pas le droit d'être là. Et là, à un moment donné, il arrive. Et lorsqu'il arrive, il se jette au pied de Jésus. Essayez d'imaginer un instant. Essayez d'imaginer juste quelques secondes. L'attitude et littéralement comment les gens ont dû être stupéfaits de voir ce lépreux qui pouvait tous les contaminer au milieu d'eux. Certains devaient être apeurés. Certains ont dû faire un bond en arrière. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? D'autres ont dû être stupéfaits. D'autres ont commencé à s'inquiéter. Certainement qu'il devait y avoir des murmures qui devaient... Qu'est-ce qu'il fait là ? Et pourquoi il est là ? Et les gens commençaient littéralement... Vous savez, des moments comme un élément qui arrive et ça fait fuir tout le reste comme ça. Et là, il arrive et les gens sont... Mais qui c'est celui-là ? C'est un intouchable. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Et il se jette au pied de Jésus. Et il se jette au pied de Jésus avec la meilleure des méthodes. Il se jette... Vous savez, il se jette au pied de Jésus et il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il fait preuve d'humilité. Je crois que quand on veut connaître la grâce de Dieu dans sa vie, il y a un appel à l'humilité. Un appel à reconnaître sa maladie. Un appel de « J'ai besoin de Dieu. » Même si je suis sur cette route depuis des années qui m'amène littéralement à la souffrance, à une destinée complètement anéantie, je crois que Dieu est capable de changer ma vie. Et avec humilité, il s'est tenu au pied de Jésus et il a reconnu la seigneurie de Jésus. Il lui a dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Non seulement il a reconnu Jésus comme Seigneur, mais il a reconnu la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous venez dans ce lieu, si vous êtes là dans ce lieu et qu'avec humilité, vous tenez au pied de Jésus en reconnaissant qui il est, en reconnaissant qu'il a la capacité de changer votre vie, je crois qu'aujourd'hui, Jésus va renverser le processus. Vous pouvez applaudir. Je crois vraiment que Jésus va renverser le processus. D'un moment, il y a cette notion du rejet. Peut-être des gens qui sont rejetés ici, des gens qui sont dans toutes sortes de situations. Je me souviens un jour, j'étais adolescent et c'était le début du sida. Et les gens, c'était une maladie méconnue. Et les gens avaient peur du sida. Et je me souviens, dans l'endroit où j'ai grandi, dans la cité où j'ai grandi, dans mon bâtiment, il y avait une fille qui avait le sida. Et un jour, alors que je la croise, moi je ne sais pas qu'elle a le sida, je la croise, on est sur le trottoir, et puis, salut Patrice, et puis je la salue, puis je lui fais la bise. Et là, je continue mon chemin, et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, tu sais, cette fille, elle a le sida. Je regarde, je fais, ah bon. Il me dit, je serai toi, je rentrerai chez moi, et là, je me laverai les joues avec de la javel. C'est terrible quand même. Aujourd'hui, ça peut faire rire, mais à l'époque, il faut savoir que tout le monde avait peur de ça. Et je dis, c'est tellement terrible. Tu as déjà la souffrance en toi, où tu sais que tu vas mourir, où tu sais que tu es condamné par la médecine, et en plus, tu as le rejet des autres. Et c'est ce que vivait ce lépreux. Il souffrait, sa maladie était jusqu'à la mort, et il était rejeté par tout le monde. Et là, il est venu se jeter au pied de celui qui touche les intouchables. La Bible nous dit, Jésus, si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Jésus, la Bible nous dit qu'il étendit la main sur lui, et il lui dit, je le veux, sois purifié, sois pur. Il le toucha, il posa sa main sur lui. J'aime tellement cette pensée, j'aime tellement cette notion. Vous savez, en règle générale, quand quelqu'un est contaminé, il contamine ceux qui n'ont pas de problème. Ce que vous avez remarqué, par exemple, si vous avez la grippe, et que vous croisez quelqu'un qui n'a pas la grippe, en règle générale, vous allez lui dire, s'il te plaît, viens pas me faire la bise, je suis malade. OK ? Et parce que c'est comme ça, c'est toujours celui qui est malade qui va contaminer ceux qui sont purs, ceux qui n'ont pas la maladie. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait la grippe, et puis quelqu'un d'autre, je lui dis, attends, je vais te faire la bise parce que moi, je ne l'ai pas, comme ça, tu vas l'attraper. Ce que je n'ai pas, ça ne dit rien. Vous comprenez ? Il n'y a pas, tu fais la bise à quelqu'un qui n'est pas malade, et d'un seul coup, toi qui étais malade, parce que quelqu'un t'a embrassé, vous comprenez ? Parce qu'il y a cette réalité, l'impur, l'impur contamine toujours ce qui est pur. d'une source limpide, claire, magnifique, et que je prends une gouttelette d'eau d'égout, que je la mets à l'intérieur, et que je vous donne cette bouteille, est-ce que vous allez la boire ? Pourtant, 99,99% c'est pur, mais vous n'allez pas la boire parce que vous savez qu'une petite gouttelette va complètement anéantir la pureté de la bouteille, anéantir la pureté de l'eau. Par contre, l'inverse, ça n'existe pas. Si je prends une bouteille d'eau d'égout, et que je mets une goutte d'eau pure à l'intérieur, vous êtes d'accord avec moi que si je vous l'attends, vous n'allez pas la boire quand même ? Parce que ce qui est impur contamine toujours ce qui est pur. Mais ce qui est pur ne contamine pas ce qui est impur. Sauf que Jésus renverse les processus. Jésus est la source de la pureté. Alors que Jésus pose sa main sur lui, certainement que tous ceux qui étaient autour, déjà quand Jésus a dû poser sa main sur lui, déjà tous ceux qui étaient autour, ils ont dû faire « Oh ! » Qu'est-ce qu'il fait ? Il a touché un lépreux. Et là, il devait s'attendre à ce que la main de Jésus commence à craqueler, la lèpre commence à prendre sur sa main, monter sur son bras, et à envahir son corps en entier. Jésus va attraper la lèpre. Sauf que Jésus renverse ses processus. Ce n'est pas lui qui a attrapé la lèpre. La Bible nous dit que Jésus va le toucher. Et lui qui est la source de la pureté va purifier celui qui est lépreux. Comprenez ceci. Quelle que soit l'impureté que tu as aujourd'hui, que ce soit une vie de péché, que ce soit une maladie, que ce soit des captivités dans ta vie, quelle que soit la situation qui te rend malade et qui t'isole et qui t'amène à l'anéantissement, j'aimerais te dire, viens avec humilité, jette-toi au pied de Jésus. Reconnais qu'il est Seigneur et Roi. Reconnais qu'il est capable de changer ta vie. Et Jésus va poser sa main sur toi. Il va renverser le processus. Il va te purifier, te délivrer. Et il va faire de toi une nouvelle créature. Souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'on croit que Dieu est capable de le faire. Et on ne doute pas de la puissance de Dieu. On doute de la volonté de Dieu. On est tous là, oui, je crois que Dieu peut me guérir. Je crois que Dieu peut me délivrer. Je crois que Dieu peut faire ça, telle situation, arranger dans ma vie. Je crois que Dieu peut faire ceci, cela. Mais est-ce que Dieu veut le faire ? Voyez-vous, cet homme, il littéralement ne doutait pas de la puissance de Dieu. Il doutait du bon vouloir de Dieu. Si tu veux, tu peux. Mais est-ce que tu veux ? Jésus n'est pas rentré dans la conversation. Il a juste posé sa main et il a dit, je le veux. Aujourd'hui, Jésus veut poser sa main sur toi. À ta question, est-ce qu'il veut le faire ? Je crois qu'il peut le faire, mais est-ce que Dieu veut le faire ? Jésus te dit ce matin, je le veux. Je pose ma main sur toi. Dans cette situation intouchable, je pose ma main sur toi et je le dis, je le veux. Et Dieu renverse le processus et sa grâce se manifeste ce matin dans ta vie. Et un nouveau départ, un nouvel élan, un momentum, un basculement va prendre place dans ta vie. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais prier avec vous. Est-ce qu'on peut se lever à notre place un instant, juste là où nous sommes ? Est-ce qu'on peut se lever ? J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. C'est notre Dieu, notre Roi. Nous sommes réunis ce matin devant toi Seigneur parce que tu es la source. Tu es la source de la guérison. Tu es la source de la restauration. Tu es la source de la pureté. Tu es la source du pardon et de la bénédiction. Je prie Seigneur mon Dieu et mon Roi pour tous ceux qui sont là ce matin et qui ont besoin que tu étends ta main sur eux. Je prie que tu poses ta main sur eux et que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel très simple. Si ce matin, tu désires que Dieu pose sa main sur toi, tu désires soit donner ta vie à Dieu, soit connaître une guérison, une restauration dans une situation précise. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place en signe d'humilité, de dire me voici devant toi Seigneur. Je te donne tout mon Dieu et mon Roi. Des mains partout à travers ce lieu qui sont levées. Partout devant, derrière, partout des mains sont levées. Juste encore 4-5 secondes, je ne veux pas être long. Encore d'autres mains se lèvent. Encore d'autres mains encore se lèvent. J'aimerais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi, pas uniquement ceux qui ont répondu à l'appel, mais tous ensemble, toute l'église, pour tenir, pour encercler ceux qui ont besoin de la prière. Je vais prier et je vous demande de répéter avec conviction, avec foi après moi. Seigneur Jésus, avec plus de conviction s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que tu es Seigneur. et que tu as la capacité de renverser le processus et de faire de moi un homme, une femme libre. Agis dans ma vie et que ta grâce se manifeste. Que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Je ne suis pas condamné à vivre une vie loin de toi, dans l'épreuve toujours terrible. mais tu as cette capacité de faire en sorte que le plus beau reste à venir. J'ai prié dans le nom de Jésus et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada